On reste toujours au Sénégal où le secteur de la presse est affecté par la crise sanitaire depuis plusieurs semaines. Les patrons de presse ont donc réaménagé leurs programmes télé et radio. Les journalistes travaillent sans relâche tout en respectant les mesures barrières. Reportage sur Meboukaka et Nbaï Indir. Confrontés à la réalité de la maladie à coronavirus qui impose sa loi dans le monde, les professionnels de médias au Sénégal continuent d'informer les populations tant bien que mal. Même quand on va sur le terrain, c'est un peu risqué des fois, mais on prend nos protections avec les gants, les masques. Et je pense aussi des fois que c'est un peu rassurant pour la population de voir que les journalistes sortent quand même malgré le risque. Et des fois, ça peut être de la sensibilisation, parler aux gens et essayer de donner la meilleure information. J'ai peur, comme toutes les personnes, mais cela ne m'empêche pas de faire correctement mon travail. La diffusion de nombreux programmes de télévision et radio a été altérée à cause de la pandémie. Une situation plutôt contraignante, selon ces professionnels de médias. Nous produisons également deux magazines pour TV5 qui nécessitent qu'un desque anglophone et un desque lusophone soient là. Parce que le magazine, c'est en français, anglais et portugais. Qu'on a été obligé d'arrêter. Parce que pour tourner ce type de reportage, il faut voyager, aller en Afrique, ce qui n'est pas possible. La crise sanitaire liée au Covid-19 n'épargne pas le secteur de la presse. En effet, elle subit d'importantes conséquences économiques. Pour le moment, on n'a pas encore licencié ni mis en chômage technique des journalistes. Pour le moment, c'est une raison que l'État du Sénégal a pris la décision de venir en aide aux groupes de presse, même privés. Nos programmes sont pratiquement tous été chamboulés au nom du coronavirus. Donc, même le peu de publicité qui est pensé dans certaines tranches horaires se suspendue. Donc, voilà, la situation devient inténable. Si l'État ne vient pas, ça va être compliqué. Pour atténuer l'impact économique de cette crise, un fonds de riposte et de solidarité a été créé par l'État du Sénégal. Il est doté de 1000 milliards de francs CFA. La presse fait d'ailleurs partie des secteurs bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada